Musique Dans les montagnes du Rif, Tarzout, qui en berbère signifie source d'abondance, est constitué d'une dizaine de villages situés le long de la rivière du même nom. Les meilleurs artisans sur bois, du Rif, viennent de cette vallée. Les ateliers sont situés dans les maisons et certains artisans travaillent encore seuls. La délicatesse du travail du bois de Tarzout est connue dans tout le Maroc. La plupart des artisans de Tarzout ont été formés à l'école de Tétouan. Ici, les enfants apprennent toutes les finesses de ce dur métier et en premier lieu le dessin. Les professeurs eux-mêmes viennent de Tarzout et transmettent aux enfants les mille et une petites astuces du métier qui en feront de bons artisans. À la sortie de l'école, la plupart travailleront d'abord en atelier. Tout travail d'incrustation dans le bois commence d'abord par un dessin. Abdel Malik débute ici le dessin du plateau d'une table octogonale. Après l'avoir divisé en triangles identiques, il fait un dessin à main levée qui l'improvise à l'intérieur d'un seul triangle. Ensuite, il décalque ce dessin et le reporte sur le calque des sept autres triangles. Après cela, il reporte le dessin du calque sur une feuille de papier qui sera collée sur la planche de bois. Ceci fait, il confie la table à Saïd. Saïd, à l'aide d'un marteau et d'un burin très fin, commence par creuser le bois en suivant les traits du dessin. La position de ses doigts sur le burin lui indique la profondeur à atteindre. Ensuite, il introduit un fil d'aluminium dans la fine gorge et égalise la surface à léger coup de marteau. Pendant ce temps, dans l'atelier, d'autres artisans travaillent sur toutes sortes de meubles, comme ici sur les montants d'un divan, mais toujours avec la même technique et la même sûreté du geste. Cette étape terminée, certaines parties entourées de fils d'aluminium sont finement évidées, toujours à l'aide des mêmes instruments. Les parties ainsi creusées sont ensuite remplies de pâte à bois, fait d'un mélange de sueur de bois et de colle, ce qui permettra de faire tenir les fines inclusions de nacre, découpées exactement à la taille du trou. La nacre est tirée des coquillages, mais dans la marqueterie traditionnelle, on utilisait également l'ivoire, ou des morceaux d'os. L'ivoire permettait par sa dureté et sa solidité un travail beaucoup plus fin, mais l'interdiction de son commerce et sa rareté ont conduit à ne plus utiliser que la nacre ou l'os. Après cette étape, la table est finement brossée et grattée et tous les trous minuscules sont bouchés à l'aide d'un mastic fait de sueur de bois. La table est ensuite poncée avant d'être teintée. Cette teinture donnera au bois d'acajou la couleur noire qui correspond au goût actuel des amateurs de meubles. Enfin, chaque morceau de nacre est finement gratté afin de rétablir son éclat. Ainsi, le contraste entre le noir du bois teinté et la blancheur de la nacre fera resplendir le meuble. La finesse du travail traditionnel d'incrustation dans le bois s'exprime encore mieux dans les boîtes et les coffrets anciens ou dans la décoration des crosses de fusil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada